Monsieur le ministre, madame le délaire général, madame l'ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne à Dakar. Monsieur le Président des conseils régionales de Fond, monsieur le Président des conseils régionales de la délégation de la délégation de l'Union européenne à Dakar. Monsieur le Président des conseils régionales de la délégation de l'Union européenne à Dakar. Monsieur le Président des conseils régionales de la délégation de l'Union européenne à Dakar. Monsieur le Président des conseils régionales de la délégation de l'Union européenne à Dakar. C'est ainsi que mon programme, mon gouvernement a entrepris un vaste programme de force structure. Un programme de force structure routière visant à améliorer le niveau de service global du réseau routier national et à assurer la délégation de l'Union européenne à Dakar. Le Président des conseils régionales de la délégation de l'Union européenne à Dakar. Le Président des conseils régionales de la délégation de l'Union européenne à Dakar. Le Président des conseils régionales de l'Union européenne à Dakar. beiden parруго- affaires interventions budget pour l'Union européenne à Dakar. vis-à-vis de l'Union européenne à Dakar. Le Président des conseils régionales à Dakar. Le Président du Président des conseils régionales à Val-U contraire et notre pays qui s'approche une délégation de l'Union européenne length 우리는 Plus que jamais, chère population de Saint-Louis, j'ai à cœur de faire du développement des infrastructures routières un centre de croissance durable et du progrès social équitable. La solidarité vise un maillage optimal du pays afin de valoriser les ressources et les potentialités de nos différents territoires et de promouvoir des pôles de développement comme privots de l'intervention territoriale et de l'élimination des fiscalités d'accès aux autres. La nouvelle stratégie sectorielle repose ainsi sur la poursuite du développement du pays et de l'amélioration de la mobilité urbaine en harmonie avec la politique nationale d'aménagement du territoire et de le développement de l'intégration personnalisée. Elle s'appuie également sur l'amélioration de la performance des services de transport, de nature à contribuer à la concrétitivité de l'économie, au renforcement des capacités des opérateurs, à la suppression et à la circulation. La mise en place des imprétitivité de l'économie et de l'administrationnes de l'agriculture d'aménagement du territoire, à l'organisation de l'implication de l'agriculture, à l'expect de l'agriculture. absolue pour le gouvernement, afin de préserver le patrimoine routier, qui a ce qui le contrôle et la charge à l'essai sera bientôt effectue devant son territoire national. En outre, la politique d'amélioration des corridors sera poursuivie par l'achèvement et la réinvitation de 40 km de route de Tamba-Kunga, et que de route Tamba-Kunga qu'il ira sur le corridor d'Agan-Namogu. Dans le même esprit, les programmes de collectivité et de désentralement concernant la priorité, la réinvitation des routes nationales d'une réservure bataille, et que tu vois dans la lumière pour lesquels les accords de financement ont déjà été signés, la réinvitation de vous-même, à Abomagui-en-Otoye. Notre action s'articulera au cours de la construction de plusieurs ponts, dans des ordres enclavés du nord, du sud et du centre, dans le pont de la Gérôme, à Saint-Louis, et le pont de Hawa. Bandele, 9 000 euros, en ce besoin, etc. De ce droit, l'action sera particulièrement mis sur l'accessibilité des ordres rurales, Avec la construction de près de 1'400 mètres de piste par an, la mise en œuvre du cartonnement pour assurer l'entretien de protégoraux qui permettra de préserver les pistes et de créer plus de 1'500 emplois. Mesdames et Messieurs, ce projet vise un complément de travail en entretien dans le cadre du délire de l'étranger, il concerne les routes de Chartres-Njoum et la Nationale 6 entre Zegachar et Mandarouan qui compliquent les ponts de Njoum et de Koga. A demain, j'ai inclus le gouvernement pour la réalisation de 50 kilomètres de tour par an qui concerne dans un premier temps, en dehors de l'axe Dakar Aéroport International Brésilienne, nous, qui concerne l'axe Kies Kouba, Kies Tuaouan et Prima Tuaouan, Saint-Louis, récite de vous, Tuaouan. La route, Saint-Louis, récite de vous, Tuaouan, que nous dînons pour ce matin dans le cadre de ce vaste programme d'amélioration de notre réseau routier national. Comme vous l'avez dit, les travaux ont consisté à la réalisation des 125 kilomètres de la route de l'Irlande interprime, comportant en plus dans la route nationale Saint-Louis de Brunceau-Bicharton, la route de Cagnol, récite de Brunceau et d'accès à l'aéroport de Saint-Louis. Et pour en plus, la réalisation de 16 kilomètres de Vali, au niveau des travaux, traverser le lèvres, ici à Saint-Louis et à Richelot-Torre. Je tiens à jour le contournement de Saint-Louis par la cornuche, la protection de Brunceau, l'accès au port de Roto sur le fleuve sénégal, le reménagement de 65 kilomètres de voie de développement, les transports, l'économie de Brunceau-Bicharton, le colonel de Vali, Richard-Torre, Manne et Gabel. La réalisation des 12 kilomètres de Vali, c'est le contournement, vous l'avez dit, les deux quatre marcheurs plongés participent à accroître l'intégration économique de Jamal. Elle sera bientôt complétée par la construction des ponts de la famille et des ponts de Roto pour lesquels je n'ai pas la disponibilité de l'Union Européenne et de la banque africaine de développement. Sa réinvitation a été possible sur le groupe grâce au contour de l'Union Européenne que je salue d'ici que je vous demande d'applaudir l'Union Européenne. J'avoue la distribution de ma prévue 36 milliards de francs de l'Union Européenne. Je rappelle que l'Union Européenne a consenti ces dernières années sous forme de taux d'une enveloppe de près de 130 milliards dans le cadre de ces projets intéressants de la région de Tawak, Pratih, Tombakunda, Kondas, Zikachor et Dakar. J'ai saisi à cette égale vocation de cette grande égale cérémonie pour encore une croix à remercier le chaleurement de l'Union Européenne et le même partenaire du Sénégal dans le secteur routier pour tous les efforts et les efforts de consentir afin de faciliter la réalisation de notre projet de développement. Je voudrais tout particulièrement témoigner ma satisfaction à son excellent Madame Dominique Delicaux, Cheffe de la délégation de l'Union Européenne, à l'ensemble de ce collège en batailleur des bénignes de l'Union Européenne qui sont présents pour son grande joindre pour plus vite au côté du Sénégal. J'associe à ces renoncements toute l'équipe de la délégation et de l'ensemble de nos partenaires et de l'unité financière pour leur assistance plus tenue dans la réalisation de notre politique de développement économique et social. Madame l'ambassadrice, Nous serons dans la convention dont la convention de développement est déjà signée. Mesdames et Messieurs, on va poursuivre les actions engagées à travers des programmes routiers. J'ai le plaisir de vous annoncer le démarrage dans les semaines à venir d'importants projets dont l'aménagement et le bâtiment de l'axe Lomboune-Léonard-Protour, la construction de la route Lomboune-Léonard-Protour, l'aménagement de la route Joanne-Sambeta-Polmarelle-Diffère, l'aménagement et l'écoutement de l'axe et de Douboune-Salem-Amane, Merci-yle Corona-Protour et是不是 Lomboune-Léonard-Protour, quitteront Lomboune-Diffère, nous féliciterons l'engagement pour la bonne exécution de ce programme qui me tient à cœur et à travers nous, je félicite la direction de route et l'ensemble des collaborateurs et du ministère chargé de l'Infaculture. Je ne pourrais terminer sans encore une fois remercier toutes les populations de Saint-Louis et de l'autorité et de l'environnement pour leur implication dans la réussite de cette célébrité. Je vous remercie de vos responsables politiques ici présents. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. M. le Général, M. le Président, 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 M. le Président Je disais tout à l'heure, alors encore, que je reviendrai dans la région Nord, dans le cadre du programme RIS, où l'on m'a dit, et je rappelle notre objectif, il s'agit d'un million d'huit cent mille tonnes de pannies. Il s'agit réellement de rembourser la compagnie sourisienne sénégalais, et je salue au passage tous ses efforts dans la production de sucre. Je salue la filière tomate dans la région, tomate pour tous ses secteurs, et de tous les autres producteurs de la marée. Qu'il s'agisse des compagnies fruitières, qu'il s'agisse de l'articulture, à la production de Sénégal, le Sénégal dispose à travers le bonheur, à travers le peuple Sénégal, à travers la disponibilité de cette manœuvre, nous disposons là de tous les potentiels pour faire du Sénégal un pays émergent, et cela n'a très pas de temps. Je vous remercie de saluer et d'accord les entreprises pour réaliser cette incertitude dans la compagnie sourisienne d'entreprise et de la construction de l'articulture du Sénégal. Merci. Merci.